– Mercredi 21 août, on se connecte dans la salle des marchés de Bourse Directe où l'on retrouve Thomas Montsaint-Jean. Thomas, bonjour. – Bonjour Pierre. – Alors la Bourse de Paris, aussi autour de l'équilibre ce matin, après deux baisses successives hier et lundi. Aujourd'hui, les marchés ont les yeux rivés sur les États-Unis où l'on attend à 20h, donc après séance, les fameuses minutes de la Fed où l'on sera un peu plus sur la suite de la politique de la Banque Centrale Américaine, notamment sur une politique du QE3 un peu plus restrictive. Cette journée, du coup, va être un peu au point mort, Thomas ? – Oui, en attendant les minutes de la Fed, le marché hier était un petit peu sous pression. Il y avait eu des commentaires du ministre allemand des Finances évoquant un nouveau besoin d'aide de la part de la Grèce. Ça a appuyé un petit peu sur le marché et puis c'était vraiment l'incertitude sur les minutes de la Fed et le QE3 que vous parliez. Tokyo, ce matin, avait débuté la séance en belle baisse, au moins 2%, avant de finir finalement en légère hausse, plus 0,20%, ce qui est un petit peu rassuré. La grande indécision prédomine sur l'ensemble des marchés. Le marché d'échange quasi stable, toujours en attendant la Fed. Les obligations US, complètement stables pour le moment. Et le marché pétrolier en légère baisse, malgré quelques tensions en Égypte. Donc, pas grand-chose à dire sur le marché. Tout le monde reste fiscalisé. On attend 20 heures et en espérant qu'on aura beaucoup de choses à dire après cette réunion et les minutes de la Fed. En l'absence de faits macroéconomiques majeurs, mis à part ces fameuses minutes de la Fed ce soir, c'est surtout peut-être l'analyse technique qui va jouer dans cette séance. Alors, qu'est-ce que vous allez surveiller comme support et résistance, Thomas ? Pour le moment, la tendance reste légèrement négative suite à la baisse d'hier, tant que le marché reste sous 4 050. Il y a le seuil psychologique de 4 000 qui a joué à plein hier. On est venu quasiment dessus pour rebondir un petit peu. Aujourd'hui, on va surveiller en résistance 4 066 avant 4 109. Il y a très peu de chances pour qu'on aille sur ce niveau-là. Et à l'inverse, un gros support à 3 990. Donc, il y a toutes les chances pour qu'on reste entre 3 990 et 4 050 pendant toute la séance. Alors, quelles sont les valeurs maintenant qui sont bien entourées en séance à la Bourse de Paris ? Pas beaucoup de très grosses variations. À l'exception de Veolia Environnement, qui est en hausse de 6 %. Ce matin, Morgan Stanley est passé de neutre à surpondérer sur la valeur. Objectif 18 et 14 euros fixés par Morgan Stanley. Ça profite à plein pour le titre qui retrouve vraiment l'enthousiasme de la part d'un certain nombre d'investisseurs. À l'inverse de la baisse, on a GDF Suez, qui a la plus forte baisse du CAC, qui a subi une dégradation de la part d'HSBC. Mais pour le moment, la baisse reste assez raisonnable en baisse de l'ordre de 1 % à 1,30 % en mi-séance. Alors, à Wall Street, maintenant, le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en hausse hier après 4 séances consécutives de baisse. Le Dow Jones, lui, a terminé en très légère baisse. Aujourd'hui, effectivement, on l'a dit en ce début de duplex, on attend les minutes de la Fed. Donc, il va y avoir vraiment, je pense, une prudence sur les marchés américains. On attend une autre statistique, c'est les ventes de construction anciennes du mois de juillet. Dans quelle mesure ça peut jouer sur la tendance cet après-midi ? Alors, pour le moment, effectivement, le marché restera relativement calme. Hier soir, on a eu quelques bons résultats. C'est ce qui attire un petit peu le marché et permis de terminer dans le vert pour le S&P et le Nasdaq. notamment dans la distribution électronique grand public avec Best Buy qui a terminé la séance en hausse de 13% avec des résultats supérieurs aux attentes. Aujourd'hui, vente de logements anciens à 16h, ça ne devrait pas avoir une très grosse influence. Et les résultats de Wallet-Pacard en post-séance. Mais tout le monde reste focalisé sur les minutes de la Fed à 20h. Et je pense que le marché restera très calme jusqu'à 20h avant éventuellement de s'agiter un petit peu en fonction de ce qui en ressortira. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce discours de Ben Bernanke ? Quels sont vos pronostics peut-être sur cet aménagement de la politique du QE3 ? La réduction des rachats d'actifs et des liquidités injectées par la Fed, c'est une certitude. Mais finalement, c'est l'ampleur et le calendrier. Alors, est-ce que le discours sera aussi clair que ça ? Est-ce qu'ils n'envisageront que l'ampleur ou que le calendrier ou les deux ? Il va falloir lire un petit peu entre les lignes et comparer ça aux derniers commentaires de Ben Bernanke pour bien comprendre. Mais plus ça va, plus on avance et plus on attend des précisions sur, effectivement, cette réduction du QE3. Eh bien, on suivra ça avec attention ce soir, 20h. Et on en reparle demain pour un nouveau duplex Bourse. Merci, Thomas. Merci, Pierre. Merci, Pierre.